C'est la consécration, 7 Césars pour le film Timbuktu d'Abderrahman Sisako lors de la 40e cérémonie des Césars. Le film qui raconte la résistance des habitants du Nord Mali face aux djihadistes en 2012 a été sacré dans les catégories Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure musique, meilleure photo et meilleur son. Je suis dépassé par les choses, c'est incroyable. En faisant ce film, nous n'avons pas pensé au prix que nous allions obtenir. On a été sincères, parfois courageux et c'est là à payer. Ceux qui nous honorent ont aussi ces qualités. Ce long métrage mauritanien célèbre la liberté d'expression. Ce film considéré comme un éclairage sur l'extrémisme trouve une résonance dans l'actualité africaine. Le tournage du film, initialement prévu à Timbuktu, a dû être tourné à Walata, à 1350 kilomètres de Nouakchott, en Mauritanie, en raison des attentats perpétués en 2012. Parvenir à recréer un décor du Moyen-Âge avec un jeu d'acteurs impressionnant a été le fruit d'un travail laborieux de toute l'équipe de réalisation. Vous savez que c'est interdit ? Oui, je suis surprise, mais je ne le suis pas en même temps. Parce que quand on a démarré ce projet, on a senti que ça allait être quelque chose de grand. On était en train de raconter une histoire qui n'avait pas fini de se passer. Les conditions étaient très dures parce qu'il fallait se lever très tôt. On se levait à 5-6 heures du matin pour commencer à tourner. Mais bon, on sentait qu'on faisait quelque chose d'important. C'était le fruit d'un travail acharné. C'était vraiment des conditions très spartiales, bien qu'on était dans les meilleures conditions possibles en fonction de l'environnement. Donc je suis très 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 fière de faire partie de cette aventure. Avec cette récompense au total, Timbuktu reste le grand vainqueur de la 40e cérémonie des Césars. Une première pour le cinéma africain. Le film continuera sa tournée. Il est attendu prochainement en terre africaine où il a été sélectionné à la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en sélection officielle dans la catégorie long métrage.